Salut à toutes et à tous, c'est Kizé et bienvenue pour ce huitième épisode de Godensen 2. J'espère que vous êtes tous et toutes bien, moi ça va nickel. J'enchaîne ce huitième épisode après l'épisode 8 aussi de Kingdom Hearts 2. Cet épisode me servira peut-être, je dis bien peut-être, de dernière tentative avec Fraps. Peut-être que quand vous verrez cet épisode, j'aurai déjà commencé à tourner avec Bandicam. Parce que Fraps recommence des fois à laguer. Donc j'espère que ça va être la dernière fois qu'il va me le faire. Sinon j'abandonne Fraps et puis je prendrai que Bandicam par la suite, tant pis. Écoutez, parce que bon, j'ai pas envie de perdre mon temps avec un logiciel de merde qui me fait laguer à chaque fois. Donc on verra d'ici là. On verra d'ici là, mais si je vois que ça commence à trop laguer de nouveau, à laguer surtout pour aucune raison, bah j'abandonne Fraps tout simplement parce que je peux pas continuer à jouer et à filmer avec un logiciel qui me fait à chaque fois laguer. Je vais te dire, tu m'aurais dit que j'émulais, je sais pas quelle console encore, je t'aurais dit bon, ok. Mais arrête, viens pas me dire que en faisant de la GBA quoi, ça me fait laguer. Faut arrêter les conneries à un moment. Non mais il y a un moment, faut arrêter le délire aussi, aussi. Il y a un moment, stop le délire quoi. Enfin bon, pour l'instant, ça reste comme ça. Alors là, en fait, le but c'est qu'il faut se créer un chemin. Le problème... Attendez, il faut que je voie à peu près comment je vais faire ça, moi. Je crois que c'est comme ça. Il faut se créer un chemin en fait pour arriver jusqu'au rocher, et je crois que c'est comme ça. Bon, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Voilà, donc là j'avais mis l'autre tronc à droite pour bloquer justement. Oui, c'est très bien le Kizaï, mais ça ne sert à rien ce que tu fais. Voilà, tourbillon. Comme ça, hop, on balance une tornade. Qui déblaye le chemin. J'espère que Frappes, tu vas continuer dans cette voie-là, et que tu ne vas pas me faire chier. Ah non, merde, là j'ai fait l'idiot. Hop, voilà, il faut que ça reste baissé. Parce qu'évidemment, on a un autre rocher dans l'autre sens. Pour défoncer l'autre mur qu'on a de l'autre côté. Et oui. Ah là, parfait. Bon, après, voilà, si je passe sur Bandicam, vous ne vous étonnez pas. J'espère pour toi, Frappes, que tu vas tenir jusqu'à la fin. C'est con, parce que Frappes, c'est un bon logiciel. Mais oui, c'est ça, c'est qu'il est trop gourmand, quoi. Et malheureusement, moi, ça me fait caker. Je ne peux pas... Merde. Je ne peux pas être là à temps de... A chaque fois, de devoir... D'essayer de comprendre pourquoi ça lag, pourquoi ça fait ça, et tout ça. Je dis ça, parce que... J'étais à temps de tourner juste avant. Et après même pas une minute, j'avais commencé à avoir des lags. Donc là, je dirais que celle-ci, c'est vraiment la vidéo de la dernière chance. Si ça recommence à laguer, bah, Frappes, je te dis adieu, et je passe à Bandicam définitivement. Tant pis. Après, je n'ai peut-être pas la dernière version de Frappes, mais quand même, ça ne devrait pas faire ça. Ça ne devrait pas faire ça, normalement. Ok, donc c'est bien aller bien par ici. Parfait. Alors, normalement, la stèle, pour aller chercher l'invocation, se trouve là-bas, normalement. Le truc, c'est qu'en fait, il faut faire tomber un pilier depuis ici, pour le faire pousser là. En fait, on le pousse depuis là. Mais je ne me rappelle vraiment, vraiment, vraiment plus de comment ça marche, en fait. Parce que cette invocation-là, j'ai réussi à l'avoir que dans ma partie sans ma cartouche. Je me rappelle que j'en avais chier, voilà. Vous voyez, la stèle d'invocation. Il y en a une là, mais le truc, c'est qu'il faut faire tomber un tronc de l'étage supérieur. Je ne sais pas comment ça marche. Enfin, je ne sais plus comment il faut faire, en fait. Donc, je vais essayer, je dis bien, je vais essayer de trouver comment faire dans cet épisode-là. On va essayer. Hop, voilà, comme ça. Ça me fait passer... Par là, qu'est-ce qu'il y a par là ? Rocher, il y a tellement d'embranchements dans ce donjon, c'est un truc de malade. Je ne sais pas, mais je ne le sens pas trop, attends. À quoi ça me servirait de pousser le tronc, en fait, ici ? Je ne vois pas trop l'utilité de pousser le tronc, là, à vrai dire. Ça doit bien servir à quelque chose de pousser. Mais je ne vois pas à quoi. Bon, là, je ne peux rien faire. Non, je ne vois pas trop à quoi ça sert de pousser le tronc, là. Bon. Ça doit servir à quelque chose, mais je ne vois pas trop à quoi. Ah, ça m'attend, en fait. C'est peut-être le fameux tronc qu'il faut que je déplace, en fait. Attends. Ah, c'est peut-être ça. C'est peut-être le fameux tronc que je dois dépousser. Je dois pas... Bah, déplacer. Et peut-être qu'il y a une tornade qui va le pousser jusqu'à tout au fond. Non, je ne crois pas que ce soit que ça. Ça m'étonnerait franchement. Alors. Hop, là, on débouche ce trou-là, comme ça. Hop, on passe par ici. Ensuite, on remet là-bas. Et comme ça, on peut donc passer en sautant. Hop. Bon, ça va, t'as l'air de tenir pour une fois. Putain. Bah, je crois que c'est ça, mine de rien. J'ai l'air peut-être de dire de la merde, mais je crois bien que c'est ça, hein, ce qu'il faudra faire. Utiliser la tornade, là, pour pousser le tronc jusqu'au fond. À mon avis, ça doit être ça. Putain, ça veut dire que dans ma partie, je me serais fait putain de chier à essayer d'avoir la vocation, alors qu'en fait, c'était tout simplement ça. C'est bien possible. C'est tout à fait possible. Non, parce que là, on doit venir depuis l'étage supérieur, je crois. Ça va être long, ça va être long, ça va être long. Ce donjon-là va être long, ça, je vous le dis. Ok, ça, c'est pour passer en bas. Ça, c'est bon, j'ai compris, maintenant. Ah bah voilà à quoi ça servait, mais alors... Non mais ça, ça, ça doit servir à quelque chose. Ce tronc-là, il peut pas être anodin. Il peut pas être là juste pour faire joli. Il doit servir à quelque chose. À quoi, je ne sais pas, mais il doit servir forcément à quelque chose. Bah bon, tout ça, on verra bien. Hop, on passe par ici. Par contre, je crois que j'ai vraiment oublié un truc là, en haut, et ça m'énerve. Ouais, je crois qu'en passant à droite, j'ai zappé un objet qu'il avait dans une salle à gauche. Ah, crotte. Bon, au pire des cas, j'essaierai d'aller le chercher après. Maintenant, la question, il faut savoir... Est-ce que je vous... Ouais, je suis passé niveau 13 avec Pavel, et il a appris Ragnarok. Je disais donc, la question, maintenant, c'est... Est-ce que je vous fais le temple en entier ? Enfin, le donjon en entier, ou pas ? Ça, c'est la question. Je crois qu'il y a un truc là-bas avec tourbillon. Ah, oui ! Oh, putain, ça va être chiant, ça. Après, il va falloir jouer au moulin, il va falloir faire tourner le machin à chaque fois. Oh là là. Ah, Fraps, je t'ai vu. T'as commencé à lagouiller un petit peu, Fraps. Je t'ai vu, là. Pendant une micro-micro-seconde, t'as commencé à laguer. Ça, c'est pas bon. Donc, Ragnarok, je la remontre pour le plaisir des yeux, parce que c'est une magie qui est vraiment stylée. Hop, boum ! Masta épée de terre. Vraiment stylée, cette magie, personnellement. Voilà, parfait. Avant de passer là-bas, on va monter, voir s'il n'y a pas un coffre. Ou quelque chose à récupérer, du moins. Je crois qu'en fait, il y a surtout à l'extérieur de recherche des objets. Je crois qu'à l'intérieur, il n'y a pas grand-chose à récupérer. Est-ce que c'est une bonne idée de faire ça ? Oui, normalement, oui. Oui, oui, bah oui. Logiquement, pour passer à la suite, c'est comme ça. Putain, gars, il doute encore sur ce qu'il doit faire. Bah oui, des fois, je doute, parce que je ne suis pas sûr. Et après, tu es obligé de te rattaper tout le chemin en sens inverse, parce que, bah voilà, c'est faux. Tu t'es gouré comme une grosse merde. C'est normal que je m'inquiète, que je me demande, est-ce que j'ai fait juste ou pas ? Lina pyromancienne, niveau 13, parfait. C'est vrai que Lina, elle n'a pas beaucoup de djinns de Mars pour l'instant. Bon, ça viendra un petit peu plus tard. Donc là, hop, on va déjà pousser le petit rond là, pour faire un raccourci. Ça sera déjà sa prise au moins. Allez, hop. Ouais, ça va, ça va. On enchaîne, on enchaîne plutôt bien, ça va. Non, mais Rocher, il est vraiment long et chiant comme endroit. Putain. Franchement, c'est... Il est chiant. Le pire, c'est que je crois qu'il n'y a pas de djinns dedans. Non, je crois qu'il n'y a pas de djinns dans celui-là. Je sais qu'il y en a un dans le prochain Rocher élémentaire, qui est Rocher Eau. Et dans Rocher R, je crois qu'il n'y a pas de djinns. Donc là, on est au quatrième étage, représenté par le 4. Ou plutôt quatrième sous-sol, on va dire. Il y a trop d'étages. Enfin, il y a trop de chemin. Ça, c'est une mimique, à tous les coups. Ah non, même pas. Un élixir. Bah tiens. Bon, c'est pas vraiment l'objet indispensable, j'ai envie de dire. Mais bon. La momie ! Bon, on les a mis un petit peu résistants, mais pas trop. Au bout de quelques instants, ils sont de chaos. Hop, on enchaîne. Alors... Ah bah oui, là, on retourne dans l'autre... Attends, on est où là ? Non, non, c'est pas la même salle que tout à l'heure. Presque, c'est pas la même. Là, je peux rien faire avec toi, non. Bon, bah, on saute, on saute, on saute. Ah si, c'est la même, en fait. Ah si, c'est la même, seulement qu'on passe par en dessous, en fait. C'est tout simple. Voilà. Alors là, on va faire pivoter l'espèce de moulin, là, au milieu. Sans quoi, on ne peut pas traverser. Non, c'est pas la même salle. Non, non, j'avais bien raison, c'est pas la même salle que tout à l'heure. C'est presque la même, mais ce n'est pas la même. Hop. Ouais, c'est... Ça va encore. Pour l'instant, ça va, c'est encore pas très compliqué. Les énigmes, ça ne sera pas encore super compliqué pour l'instant. Vous verrez plus tard, ça va vraiment devenir quelque chose d'un peu plus corsé. Donc là, ne faites pas le con, ne sautez pas en bas, hein. Ce serait débile, vous devriez vous retaper tout le chemin. Je crois que là, oui, effectivement, on arrive dans l'autre salle qui a été séparée, en fait. Ouais, ce donjon-là, je ne sais pas après si ça vous semble intéressant ou pas, mais moi, personnellement, j'aime bien quand il y a des énigmes et tout, comme ça. C'est clair que c'est quand même plus intéressant de voir après tout le panel des synergies nous aider et tout ça. Moi, je trouve ça quand même plus intéressant, en tout cas. Là, il n'y a rien. Putain, on arrive déjà... Ouais, on avance bien, la vache. Bon, le truc, c'est que pour l'instant, l'intérieur de Rocher est totalement éteint. Les statues sont totalement éteintes. Bah, tiens, on va profiter, vu qu'il y a une pierre synergie au centre. On va profiter pour ce heal à fond, la caisse. Voilà. Cet endroit-là, c'est bien utile, parce qu'au moins, vous pouvez vous régénérer à l'infini. Après, si vous voulez level-up, c'est le bon endroit. Parce que vous pouvez level-up autant que vous voulez. Pas de soucis. Vous perdez des PP, vous rentrez dans la salle, vous vous rechargez avec la pierre synergique. Zéro soucis. Bon, le revenant, toi, tu vas dégager tout de suite. Par contre, pour un revenant, j'aurais plutôt mis une autre image. Enfin, j'aurais plutôt mis un autre sprite, j'aurais mis un zombie. Ça me paraît plus logique. Ah bah tiens, parfait. Un raccourci pour entrer dans Rocher. Ok. Donc là, hop, ça va par ici. Si je vais à gauche, là-bas, dans les plateformes sautantes, il y a quoi ? Enfin, flottantes. Ah bah, ok, ça revient au même, en fait. Bah, tourbillon, hein. Et là, on va éveiller Rocher. Et donc, tous les petits machins qui crachent des tornades vont se réveiller. Et là, on va remonter tous les étages. Notre objectif, c'est la porte, là, que vous avez vue. Mais ça sera un petit peu plus tard. Voilà. Donc là, on a remonté tout au début. Et là, on va activer petit à petit tous les mécanismes de Rocher, en fait. Avec les tornades, tout le bordel. Voilà, parfait. Mais je crois pas que la tornade... Je crois pas qu'une petite tornade, là, elle puisse transporter un des troncs. Je crois que c'est une grosse tornade qui le peut, mais les petites tornades crachées par les petits bidules, là, non, je pense pas. Bon bah là, j'attends que tu me propulses, normalement. Parfait. Une fiole. Donc ça redonne 500 HP, la fiole. C'est un objet de soin. Ça peut être assez utile. Hop. Voilà. Comme ça, on ouvre plein de raccourcis. Ouais, je vais essayer vraiment de finir Rocher dans cette vidéo, là. Ça va être chaud. Bon, ça va. Pour l'instant, Fraps a l'air de tenir. Je pense qu'après l'avoir engueulé un petit peu, je pense qu'il a compris. Mais bon, le truc, c'est que je peux pas me dire, bon, est-ce que cette fois il va marcher ou non ? Est-ce que cette fois il va pas me faire laguer, oui, non, oui ? J'aimerais avoir un truc stable, quoi. Donc peut-être que je vais quand même passer définitivement à Bandicam. Même si Fraps continue à marcher, peut-être que j'ai passé définitivement à Bandicam. Euh, attends. Euh, attends, 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 attends. Non. Il faut que tu me propulses là-bas, la tornade. Faut que j'allais pousser le petit tronc, là. Parfait. Allez, pousse pas belle. Voilà, comme ça, c'est bon. Je vais pouvoir accéder à la prochaine salle. On va essayer de compléter Rocher à 100%. Enfin, dans le sens, ramasser tous les coffres et tout le bordel. Surtout l'invocation. Ça serait vraiment con de passer à côté. Je dis bien que je vais essayer, hein. Je dis pas que j'y arrive, c'est ça le problème. Euh, là, par contre, il faudra bien viser. C'est ça le truc, c'est que je ne sais plus après à quelle fréquence c'est. Euh, forcément, si on vise haut, c'est pour aller chercher le coffre, je crois. Donc on va pousser le machin tout en haut. Pour tenter d'aller récupérer le coffre. Parfait. Ah, la tière claire. Ça, c'est un objet. Boost la force de l'air. Ça, c'est bien, ça. Et Assylia... Ouais, je l'ai quitté Assylia. Vu que c'est sa magie, la magie de l'air. C'est parfait pour elle. Alors, ensuite... Ouais, bah là, je suis Keblo. Hop. Donc on va repousser la petite statue, là. Ah oui, mec, il essaie de passer, là. Normalement, il faut la laisser à peu près au milieu, je crois, pour passer à la suite. Alors non, j'ai toujours pas fait d'intro pour Golden Sun 1 et 2. Euh, 1 et 2. Pour Golden Sun 2 ni KH2. Je pense en faire une. Je sais pas encore quand, mais je pense en faire une, ouais. Donc là, toujours mettre les petits troncs pour les raccourcis. Oubliez pas, parce que ça peut vous sauver la vie, quoi. Justement, après, pour récupérer des objets que vous avez oubliés, c'est un peu... C'est vraiment pratique. Donc, dès que vous voyez un truc, vous pouvez mettre en sorte de raccourci. Faites-le. Faites-le, parce que c'est après que vous avez oublié des objets, des invoques ou autres. Ça vous aide. Au lieu de vous retaper tout le donjon, juste pour récupérer un truc, vous avez plus qu'à passer certaines salles. Et vous êtes là où vous voulez aller. Alors là, oui, effectivement... Ah bah oui, bah... Il va falloir, je pense, passer à gauche et pousser tout le tronc. Voilà. Logique, logique, logique. Ça aurait été trop beau. Putain, j'espère vraiment que j'arrive à récupérer l'invocation. Ah, j'espère, bordel. Bon là, petit chemin sur les plateformes, rien de bien difficile. Hop là. En tout cas, je suis content. Je suis content de voir que Golden Sun 2 plaît plus quand même que Golden Sun 1. Oui, parce qu'à l'époque, Golden Sun 1 avait fait quand même un petit beat sur ma chaîne. C'était un peu chiant. En tout cas, la Golden Sun 2, ça semble plus vous plaire, dans un sens. Et là, ça me fait plaisir. Ça me fait quand même vachement plaisir, quoi. Euh... Alors... Oui, allez, Garp. Logiquement, on devrait arriver bientôt à la salle centrale, là où je récupère la... La Synergie qui va m'aider pour la suite de l'aventure. Ouais, le truc, c'est qu'il ne faut vraiment pas que j'oublie de tenter de récupérer quand même le bidule, là. Le truc qui fait des tornades. Si je fais ça, là, ça fait quoi ? Ah, bah ouais. Je crois que c'est ça qu'il fallait faire, en plus. Il me semble que c'est ça qu'il fallait faire. Mais je ne suis pas sûr. Non, non, je ne crois pas que ce soit ça pour aller récupérer l'invocation. Je ne crois pas. Je ne sais pas, parce que j'avais tellement galéré pour la voir que je ne me souviens même plus comment j'avais fait. Ah non, c'est pour aller choper le coffre. Ok, bon. Bah, vas-y, quand même. On va voir ce que c'est. Ah, bah, 666 pièces. C'est maléfique. Gauche ou droite ? Droite, ça descend. Et gauche et arrière. En bas, droite. Mais avant de passer, je crois qu'on peut monter en haut. Ouais, je suis désolé, mes commentaires ne sont peut-être pas non plus forcément intéressants. Je suis navré, mais bon. Mais en même temps, je ne sais pas trop quoi dire, c'est ça le problème aussi. C'est un peu ce qui est dur des RPG, c'est que c'est quand même assez dur à commenter mineurien. Parce qu'il faut savoir un peu quoi dire. Bon là, hop, raccourci. Le truc, c'est que je ne peux pas non plus vous parler trop du jeu. Sinon, ça serait spoilé et ça serait un peu dommage. Bah, autant pour vous que pour moi. Putain. Ça aussi, il y a trop d'ennemis là. Au bout d'un moment, c'est chiant. Ouais, l'idée a déclenché enfin le spécial de l'arme. Oui, parce qu'on ne l'avait pas encore fait jusque là. Ah ah, j'avais raison de venir chercher un coffre. Bof, une fiole. Effectivement, j'avais raison de passer à gauche. Sans quoi, j'aurais été contraint de faire tout le chemin en arrière. Bon, de toute façon, il faut que je le refasse quand même pour passer de l'autre côté. Mais au moins, j'ai déjà débloqué le chemin. Ouais, mais je pense que j'arrive bientôt à la fin de recherche en plus, là, normalement. Là, je devrais arriver, je crois, dans la grande salle, normalement, bientôt. Ouais. Donc bientôt, bientôt, je devrais récupérer l'objet là. Enfin, l'objet. Je pourrais accéder à la salle centrale et aller récupérer la synergie. Mais il ne faut vraiment pas que j'oublie d'aller récupérer après l'invocation. Enfin, tenter de la récupérer. Ce serait vraiment con de la louper. Ouais, on va essayer de la récupérer quand même, parce qu'il en est à quoi ? Vingt, deux, trois minutes. On va essayer de la récupérer quand même, ce serait dommage. Alors, là, pour l'instant, bah... Faut juste avancer tout droit. Et on arrive devant cette... stèle. Pavel examine la stèle. Les symboles étranges ornent sa surface. Ô détenteur de la force du vent, posez vos mains sur cette pierre. Nous vous conférons le pouvoir de voir la vérité. Dois-je toucher cette pierre ? Oui. Eh oui, c'est une synergie qui t'est destinée, Sylvia. Sylvia touche la stèle. Et là, Sylvia et la stèle vont entrer en résonance. Et Sylvia a pris vision. Vision qui est une synergie de cas... Oh putain de cash. De Golden Sun 1. Qui permet de voir ce qui n'est pas visible à l'œil nu. Eh oui, et justement, bah, on va devoir s'en servir, là. Hop. C'est exactement la même chose que dans Golden Sun 1. C'est exactement la même synergie. Ah oui, non, mais par contre, je vais quand même récupérer le corps. Ce serait con de le louper. Mais du coup, maintenant que j'ai vision, après, je crois que le temple est fini, normalement. Ouais, normalement, une fois qu'on a vision, le temple est terminé, je crois. C'est justement là, après, où il faut quand même fouiller, histoire d'avoir tout. Mais que je me rappelle, normalement, le temple est... Enfin, Rocher, après, est enfin terminé avec l'acquisition de vision. Bon, un psy-crystal, c'est pas... Oh si, ça peut être utile. Pour restaurer tous les pépés d'un coup, ça peut être sympa. Bon, évidemment, c'est pas non plus dit que je vais tous les gaspiller en un coup, les points de synergie. Pour tous les utiliser, il faut vraiment spammer la magie comme un gros porc, quoi. Mais il faut vraiment, vraiment un spammer comme un gros porc. Et de toute façon, au bout d'un moment, on aura des djinns qui nous permettront de restaurer de la... Autant les pépés que les pv. Du coup, après, j'ai envie de dire, les psy-crystal et tout ça. On en a vraiment pas besoin, quoi. Bon, bah voilà, j'ai la magie de Rocher, donc maintenant, normalement, le temple... Ouais, normalement, il est fini, là. Le temple, il est fini, là. Le truc, c'est que... Oui, maintenant, il va falloir que je remonte jusqu'à tout temps où ça, ça va être chiant, par contre. Parce que si je fais... Si je fais fuir, ça m'amène où ? Logiquement, ça va m'amener à la petite sortie que j'ai débloquée, là, au petit raccourci. Ouais, voilà, exactement. Bon, bah, il n'y a plus qu'à remonter à l'étage supérieur et tenter d'avoir l'invocation. Parce que normalement, j'ai fini, là. Là, je n'ai plus rien à faire, ici, à Rocher. Hop, hop, hop. Allez, ah, merde, j'ai loupé. Bon, on va essayer d'avoir cette avocation, quand même. Ouais, par contre, ça va être tendu. Parce que je me souviens vraiment, mais vraiment plus comment on l'obtient. Là, je ne peux rien faire. Mais je crois que c'est ça, je crois qu'il faut interagir... Enfin, je crois qu'il faut envoyer le tronc volé avec la putain de tornade. Je crois que c'est ça. J'espère que c'est ça, au moins. Je ne sais plus. Je vous dis, je n'ai eu qu'une seule fois cette avocation. Je ne sais vraiment plus comment ça marche, après. Oui, voilà, normalement, j'avais déjà ouvert le chemin. Parfait. Voilà, c'est ici. Ah ouais, mais ça doit être ça. Ça doit forcément être ça. Je ne vois vraiment pas comment ça peut être autre chose, quoi. Logiquement, ça doit être ça. Il n'y a rien que je peux envoyer depuis l'étage supérieur, en fait. Donc, forcément, ça doit être ça. À mon avis, il faut que j'arrive à accéder. Parce que je crois qu'il y a une roche tornade, là. Ah bah, frappe. Ah, frappe, c'est pas bon. Non, désolé. Tu as grillé ta dernière chance. Même si c'était que quelques microsecondes, tu as grillé ta dernière chance, mon petit frappe. Prochain épisode, ça se fera avec Bandicam et puis avec toi. Dommage. Dommage pour toi, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux ? Non, mais tu n'as pas lagué pendant environ 26 minutes. Pourquoi il faut que tu lagues maintenant ? Pour que tu me fasses laguer, en fait. Donc, non, ça ne va pas. Bah oui, c'est ça, en fait. Normalement, c'est ça. Et là, avec la grosse tornade, je vais envoyer le tronc voler. Et je vais récupérer la vocation. Bah oui, c'est ça. C'est forcément ça. C'est obligé que ce soit ça. Ah, merde ! Bon, pas grave. Il aurait mieux fallu que j'aille d'abord pousser le tronc. Est-ce que je peux quand même remonter ? Oui, logiquement, je peux retourner là-bas, après. En fait, c'était tout con. Mais moi, j'avais cherché à l'avoir par tous les moyens. Je cherchais un raccourci, un mur caché derrière... Enfin, un chemin caché derrière un mur et tout, un chemin visible. Alors qu'en fait, je suis sûr que c'est ça et que c'est vachement con, quoi. C'est obligé que ce soit ça. Ça peut pas être autre chose. Voilà. C'était tout con. Non. Bah ouais, bon, bah non. Fraps, là, désolé, mais t'as vraiment grillé ta dernière chance. Non. Désolé, Fraps. Mais plus jamais. Ah non, mais non, mais écoutez, c'est bon, quoi. Moi, je peux pas... Ah non, mais moi, je peux simplement pas... Je peux pas jouer dans ces conditions. Je peux pas tourner avec un logiciel qui me fait laguer, quoi. Donc non, Fraps, désolé, mais prochaine fois, ça se passera sans toi. Voilà, parfait. Pavel, zémine la stèle. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette invocation ? Je sais plus son nom. Pavel peut maintenant invoquer Flore. Pour invoquer Flore, deux dînes de Jupiter et un dînes de Venus en attente sont requis. Parfait. Ah là là, je peux vraiment m'en aller de Rocher. On a terminé avec Rocher pour de bon. Voilà, on sort. On fait une deuxième fois fuir. Et voilà. Adieu, Rocher. Bon, ça n'aura duré que deux épisodes, tant mieux. Je pensais que ça aurait duré beaucoup plus que ça, mais non. Bon, je continue un tout petit peu jusqu'à la prochaine ville. Et ensuite, on arrête. Donc le prochain village, c'est là. Garo. Ah oui ! Oh putain, cette musique, elle est géniale. Écoutez-la. Oh putain, cette musique, elle est géniale. J'adore la musique de ce village. Regarde, regarde, j'ai passé le texte. Aouh, aouh ! Avez-vous entendu ? Aouh ! Aouh ! Incroyable ! Était-ce un... Un quoi, Telos ? Connais-tu cette créature ? Euh, peut-être. Mais attends-tu, dis-nous ! Je pense que c'était un lycanthrope. Un loup-garou, donc, si vous voulez. Un lycan-quoi ? Considère-les comme une espèce humaine dotée de pouvoirs très spéciaux. Tu veux dire un peu comme des mystiques ? C'est une très bonne comparaison s'il y a bien vu. Les mystiques puissent leur force dans l'énergie des éléments. Quant au pouvoir des lycanthropes, ils dérivent de l'énergie des animaux. C'est pourquoi ils ressemblent tant aux loups. Leur apparence est certes terrifiante, mais nous devons essayer de leur parler. Des lycanthropes, des loups-garous, tout un village qui vit dans l'ombre. Je t'exagère peut-être, mais est-ce normal que Télos soit si content d'avoir retrouvé des loups-garous ? Comment, moi ? Content d'avoir rencontré des loups-garous ? C'est une blague ! Les secrets de ces terres nouvelles m'intéressent, tout simplement. C'est le rêve de tout savant d'étudier une terre inexplorée, non ? Y a-t-il des loups-garous seulement à Euseinia ? Si c'est le cas, par quels moyens as-tu appris leur existence, Télos ? Euh, je... En effet, c'est étrange. D'accord, j'ai menti. Je suis ravi que nous ayons trouvé des loups-garous. Voilà, content. Et vous savez quoi ? Je te souhaiterais même d'aller voir de plus près. Alors allons-y, cherchons quelques loups-garous. Ben, forcément, c'est l'âme du chercheur qui parle, hein ? L'âme de Télos, le chercheur, qui veut s'en savoir plus sur les loups-garous. Et donc, voilà, on va se quitter juste ici-même, au village de Garo. Village des loups-garous. Mais ils sont tous capuchonnés, justement, pour ne pas montrer leur vraie apparence, qui se révèle sous la nuit, bien évidemment. Donc, moi, je vous dis... Ouais, ben, je vous dis à la prochaine, tout le monde. J'espère que cet épisode vous aura plu, et je vais vraiment couper avant que Frappes m'énerve encore plus. Allez, prenez soin de vous, et à la prochaine. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada